Demain a lieu la journée mondiale de sensibilisation à l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Chaque année, ce sont 150 000 personnes qui vont être victimes, soit un français, toutes les 4 minutes. Cette pathologie reste la première cause de handicap à l'âge adulte et la première cause de décès chez la femme. Pourtant, il est possible de prévenir cet AVC, accident vasculaire cérébral, en corrigeant quelques facteurs de risque à la portée de tout le monde. Alors, il existe deux types d'AVC. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différences entre les deux ? Oui, parce que quand on dit AVC, on pense que c'est juste une entité. Or, on sait qu'il va y avoir deux AVC au traitement différent. Le premier, c'est l'accident vasculaire cérébral, hémorragique dans hémorragique. Dans le cerveau, vous allez avoir une artère qui va saigner. Cette artère, lorsqu'elle va saigner, elle va donner une hémorragie qu'on va pouvoir visualiser sur un scanner ou une IRM. Et puis, le deuxième type d'AVC qu'on va avoir, c'est l'AVC ischémique. Ischémique, puisque vous allez avoir un caillot qui va se former. On est dans l'intérieur d'un vaisseau à cause de dépôts de cholestérol, de l'athérome. Eh bien, vous allez avoir un bouchon qui va tout simplement bloquer l'artère, responsable de ce qu'on appelle une ischémie, c'est-à-dire une zone qui ne sera pas vascularisée. Vous comprenez donc que vous allez avoir des symptômes neurologiques. Et autour de la table, est-ce que vous pouvez me citer peut-être un signe d'AVC, puisqu'il y en a plein, évidemment ? Moi, je dirais les troubles de la parole. Alors, paralysie faciale, troubles de la parole, Emma ? Troubles de l'équilibre ? Troubles de l'équilibre. La vue ? La vue ? Le manque de talent ? Le manque de talent, non, mais... Alors, effectivement, on a eu toutes les bonnes réponses, sauf pour le talent, évidemment. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, les signes d'AVC vont dépendre de l'artère qui va être malade. Imaginez que vous avez une artère dans le cerveau qui va irriguer, vasculariser la zone responsable de la motricité. Eh bien oui, vous pouvez avoir une paralysie faciale. Souvent, cette paralysie, elle est associée à une faiblesse dans les bras, dans les jambes. Donc, vous avez l'impression que le bras est un peu lourd, un peu endormi ou qu'il ne marche plus. Même chose pour la jambe. Vous pouvez avoir des troubles de la parole, donc quelqu'un qui commence à raconter n'importe quoi. Des troubles de la vision. Ces troubles de la vision peuvent être liés au fait que tout d'un coup, vous ne voyez plus ou que le champ visuel sur le côté est perturbé. Nordin l'a dit, évidemment, les troubles de l'équilibre aussi. Mais la seule chose à retenir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de symptômes, c'est que tout signe neurologique qui s'installe brutalement, tout d'un coup il se passe quelque chose, doit impérativement faire suspecter cet AVC. On a reçu une question, Jimmy. En cas de suspicion d'AVC, vaut-il mieux appeler les secours ou emmener soi-même la personne aux urgences ? En tout cas, il y a une notion d'urgence. Exactement. Alors, si jamais vous êtes victime d'un AVC, vous avez quelqu'un qui est victime d'un AVC, vous avez l'impression qu'il y a des symptômes, surtout on n'amène pas aux urgences, on ne va pas voir le médecin traitant, on n'attend pas que ça passe. La seule chose à faire, c'est d'appeler le 15 dans l'AVC. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage puisque chaque minute, on perd 2 millions de neurones. Donc l'idée, c'est de faire un seul truc, c'est d'appeler le 15. Pourquoi le 15 ? On va confirmer le diagnostic à ce moment-là et on va vous emmener dans des unités neurovasculaires adaptées pour justement faire le diagnostic et traiter avec ce qu'on appelle parfois une thrombolise, c'est-à-dire qu'on va essayer de dissoudre le caillot. Or, si vous allez aux urgences, vous allez attendre et c'est une perte de chance. Je vous donnerai simplement ce chiffre. Un AVC peut être traité que lorsqu'il est pris en charge dans les 4h30 du début des symptômes. Et en général, quand on va aux urgences ou chez le médecin, on perd beaucoup de temps. Un défaut de prise en charge ou une prise en charge tardive, malheureusement, c'est souvent synonyme de séquelles qui peuvent être lourdes parfois. Oui, et pour rééduquer les membres inférieurs après un AVC, une nouvelle technologie a fait son apparition. Elle permet en quelque sorte de tromper le cerveau en lui faisant croire artificiellement que le membre peut à nouveau bouger. Vous allez voir, c'est incroyable. Explication. Charlotte Rotea, Agnès Naba et Anne-Cécile Verniaud. Utiliser son fauteuil roulant, lui, est encore difficile. Erd Altamir est arrivé la veille dans ce service de rééducation. 10 jours plus tôt, il a été victime d'un AVC. Il se rend aux urgences, où l'on repère une artère bouchée dans l'hémisphère gauche de son cerveau. Cela a provoqué une hémiplégie, une paralysie de tout son côté droit. Le corps était en deux, c'est-à-dire une partie qui travaille, une partie qui ne fonctionne pas. Je me sentis très culpé. Désormais, il faut tout réapprendre, les fonctions motrices du bras comme de la jambe, soit plusieurs heures de rééducation par jour. Bonjour M. Tannier. Bonjour docteur. Maintenant on va s'occuper un peu de la jambe, d'accord ? Le professeur Giraud va utiliser aujourd'hui cette machine, dédiée aux membres inférieurs. Le CHU de Saint-Etienne est le premier hôpital doté de ce dispositif. On va enregistrer un mouvement du pied gauche. 2, 1, go. Avec son pied valide, le patient réalise plusieurs mouvements simples, qui sont enregistrés par la machine. Maintenant, baisser doucement. Je ralentis les mouvements qu'on a enregistrés. Dans un second temps, la machine inverse l'image. Le mouvement est ensuite remontré au patient sur l'écran. L'ivision est parfaite. C'est comme si son pied droit pouvait à nouveau bouger. Pour l'instant, l'idée c'est de travailler l'imagination du mouvement. Vous regardez le mouvement, et vous imaginez que vous faites le même mouvement. Sous l'écran, rien ne bouge durant la séance. Pourtant, pour le patient, le travail est intensif. Je regarde et j'ai l'impression que je le fais, que je travaille. Je regarde et mes pieds travaillent mentalement. C'est le but de l'exercice, activer les zones du cerveau qui entrent en jeu lorsqu'on effectue un mouvement. Donc là, ce qu'on voit en orange, c'est l'ensemble du système sensorimoteur qui est activé pendant un mouvement complexe. Ici, c'est tout ce qui s'active quand on imagine le même mouvement en bleu, les zones en bleu. Et ici, en rouge et en jaune, c'est tout ce qui s'active quand on observe le mouvement. Et ce qu'on voit, c'est qu'observer le mouvement, imaginer le mouvement, ça met déjà en œuvre une grosse partie de ce réseau sensorimoteur. Voir un mouvement, l'imaginer, suffit déjà à réactiver toute la programmation du mouvement, avant même qu'on arrive à produire le geste. Pour le patient, cette nouvelle méthode ouvre de belles perspectives. On m'a donné d'espoir, et moi cet espoir, je vais réagir. Je vais travailler, je vais travailler, c'est-à-dire être debout, comme tout le monde. Erd Altamir va passer deux mois dans ce service de rééducation. D'après son médecin, il devrait retrouver une grande partie de ses fonctions motrices. Et cette technologie a déjà fait preuve de son efficacité dans la rééducation des membres supérieurs. Environ 100 000 patients ont pu bénéficier de cette technique. Et l'avantage, c'est qu'on peut entraîner les patients 3-4 heures de façon un peu plus intensive, car ça les fatigue un peu moins que de la rééducation classique. Est-ce qu'on a moyen d'éviter l'AVC ou en tout cas de faire de la prévention ? C'est tout l'enjeu. C'est de se dire, ok, on va essayer de traiter l'AVC rapidement, mais on va ensemble essayer de l'éviter. Ce sera beaucoup plus efficace pour vous, même pour la collectivité. Peut-être que les politiques devraient s'en inspirer. Et on sait que 10 facteurs de risque, simples, modifiables, permettent d'éviter 90% des AVC. Ces facteurs de risque, on en parle en permanence. C'est la tension artérielle, c'est le tabac, c'est le surpoids, c'est la sédentarité, c'est l'alimentation, le cholestérol, le stress, les troubles cardiaques, l'alcool et le diabète. Donc vous voyez, si on modifie ces 10 facteurs de risque, on peut éviter 90% des accidents vasculaires cérébraux. Allez voir votre médecin pour faire un petit bilan. On a reçu plein de questions, Jimmy, notamment celle de Jeanne. Est-ce que les deux types d'AVC, ischémique et hémorragique, ont les mêmes symptômes ? Est-ce qu'il y en a un qui est plus grave que l'autre aussi ? Alors, l'accident vasculaire cérébral hémorragique, c'est 15% des AVC, donc c'est le forme minoritaire. On a souvent mal à la tête, puisqu'on a un saignement. Et ensuite, on peut aussi avoir des signes neurologiques. L'idée, c'est de se dire, c'est que dès qu'il se passe quelque chose d'aigu, brutal, on consulte. Et après, ce sera à nous de voir si on fait un hémorragique ou ischémique. Et effectivement, l'accident vasculaire hémorragique est un peu plus grave, puisque l'artère saigne, par conséquent, on ne peut pas la réparer. Donc, on va surveiller le patient, l'accompagner, alors que dans l'ischémie, c'est bouché. On essaiera le plus rapidement possible de la déboucher. Une question de Diane aussi. Les neurones perdus pendant un AVC, est-ce qu'ils sont perdus à tout jamais ? Est-ce qu'ils peuvent être remplacés ? Les neurones sont perdus à tout jamais, malheureusement. La seule chose, c'est qu'on sait que le cerveau peut avoir ce qu'on appelle une neuroplasticité. C'est-à-dire qu'il est possible de recréer des connexions et de réveiller en quelque sorte des neurones qui seraient un peu morts. Mais malheureusement, ce qui est perdu est perdu. D'où l'idée d'être le plus rapide possible et d'éviter à tout prix cet AVC. Merci beaucoup de nous.